Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, c'est la proposition de loi sur la fin de vie qu'examine depuis hier l'Assemblée Nationale, sujet évidemment douloureux et qui divise chaque camp. Le Premier ministre Manuel Valls a d'ailleurs appelé à dépasser les clivages. C'est possible Alba d'être unie sur un sujet pareil ? Impossible. Il est impossible d'être objectif en fait sur la fin de vie parce que la fin de vie c'est forcément l'inconnu, ce sont des doutes parce que ça correspond à une peur et pas à une croyance ou à une idéologie. Une croyance on peut s'y accrocher, la peur non. Il y a ceux qui ont peur de mourir dans le couloir d'un hôpital et ceux qui ont peur de mourir sans qu'on les endorme vraiment. Et puis il y a aussi le débat qui est très clivant sur cette notion de dignité parce que qu'est-ce qui est digne ? Vous avez d'un côté ceux qui disent que l'on doit pouvoir mourir dignement et puis de l'autre côté ceux qui estiment qu'il est indigne de mettre fin à la vie. Vous voyez comme il est difficile de tomber d'accord. En réalité lorsqu'on parle de la fin de vie, il y a toujours au fond cette question qui dérange. Est-ce que l'on a le droit de mourir quand on veut ? C'est ça le débat qui agite les députés et aussi la société tout entière. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de consensus à l'Assemblée sur cette loi ? Non, il n'y aura pas d'unanimité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passera pas, on verra, mais il n'y aura pas de consensus en tout cas alors que cette loi est portée quand même conjointement par un socialiste Alain Cleiss et par un UMP Jean Léonetti qui est l'auteur de la loi en vigueur sur la fin de vie. En fait on se retrouve dans une bagarre entre pro et anti-euthanasie entre ceux qui pensent que cette loi ne va pas assez loin et que dix ans après la loi Léonetti il serait quand même temps de mettre en place le suicide assisté et puis ceux qui estiment au contraire que cette loi c'est de l'euthanasie déguisée que la sédation dont il est question c'est ni plus ni moins qu'une anesthésie qui paralyse et qu'il ne faut pas croire que l'on s'endort en faisant de beaux rêves avant de mourir. Et ça c'est un débat voyez-vous qui traverse vraiment tous les partis il n'y a pas d'homogénéité comme par exemple sur le mariage pour tous avec grosso modo d'un côté la droite, de l'autre la gauche là chaque camp connaît des remous chez les socialistes vous avez quand même un gros bataillon de députés qui est prêt à dénaturer le texte qui est quand même soutenu par François Hollande au motif que ce texte ne va pas assez loin et puis à droite c'est la frange catholique c'est quoi une vingtaine de députés qui fait quand même le plus de bruit qui a déposé plus de 1000 amendements on est entre ceux qui veulent franchir une étape de plus vers l'euthanasie et ceux qui pensent que la loi Léonetti qui traite la souffrance suffit Alors que faut-il faire Alba pour avancer plus sereinement peut-être sur cette question ? Alors pardon mais moi ce serait osé de dire ce qu'il faudrait faire parce que je n'ai pas été moi-même confrontée à la question ou je n'ai pas travaillé longuement sur les questions d'éthique c'est compliqué mais on se dit deux trois choses simples est-ce qu'il ne faudrait pas par exemple se pencher un peu sur les consignes écrites vous savez les volontés en quelque sorte s'il m'arrive ceci ou s'il m'arrive cela peut-être que cette question aurait permis d'apaiser la famille de Vincent Lambert même si le cas de Vincent Lambert n'entre pas dans la loi actuelle et puis les soins palliatifs la souffrance elle nous est insupportable à tous aujourd'hui il y a une personne sur dix qui a accès aux soins palliatifs vous vous rendez compte que l'on fait du tri dans les soins palliatifs et bien ça, ça doit devenir une priorité pour nos politiques Alba Ventura pour l'édito politique d'ATL je rappelle que le texte de loi est en discussion en ce moment même à l'Assemblée Nationale Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021